Tous les pôles se sont construits en fonction de leur écosystème, c'est ce qui fait d'ailleurs succès les pôles, il n'y avait pas de règles trop préétablies et très clairement le Lyon Biopôle a été créé à l'initiative des grands groupes et particulièrement poussé par la famille Mérieux, avec finalement une composante PME qui était très faible historiquement, parce que je crois qu'au départ du pôle il y avait 5 PME. Aujourd'hui c'est évidemment très très différent puisqu'on a près de 200 membres et une très 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 grande partie, ce sont des PME et dans tous les champs d'action, société de service, de développement, diagnostique, la thérapie, les technologies médicales. Et ce n'est pas étonnant puisqu'effectivement les missions que l'on a confiées au pôle se sont élargies très principalement et finalement les PME sont les principaux sujets sur lesquels nous travaillons. Il faut reconnaître que la gouvernance du pôle qui est effectivement très driveée par les grands industriels a très bien compris cette mission-là et a complètement joué le jeu et accompagné cette transformation.